Quand j'ai vu Orphé Négro, je suis sortie de la salle paroissiale, justement, mais complètement transportée, embrasée. Parce que ce film, pendant des mois et des mois et des mois, je dis même des années jusqu'à aujourd'hui, ce film m'a habité. Il y avait tout dedans. Les personnages, ils étaient noirs, ils bougeaient bien. C'était de très, très beaux et bons acteurs. Il y avait la musique, il y avait le décor, il y avait tout ce que j'aime, les enfants. Il y avait des gamins, il y avait une... Et puis c'était fabuleux de voir comment Camus allait, comme un peintre, justement, traduire cette histoire avec ses personnages, transposer tout cela au Brésil. Voilà. Et j'ai éprouvé une immense fierté, mais vraiment une immense fierté. Et je disais tout à l'heure que pendant des années, je veux dire, c'est le film qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. C'est cette dignité qui avait... que véhiculait en tout cas le film. Cette dignité que je pense qui m'a beaucoup touchée, en dehors de la beauté, du côté esthétique du film. Cette dignité qu'on nous avait enlevée à nous autres antillais, puisque chaque fois qu'il y avait un noir dans les films que nous voyons, qui étaient des films américains, c'était toujours dans des rôles très dégradants. C'était très, très humiliant pour nous. Et enfin, nous découvrons « En feu négro ». Et vraiment, ça avait tout lavé. Et je me disais, voilà, c'est ça, j'aimerais faire ça. Il y avait tout ce que j'aimais, il y avait la musique, il y avait des acteurs qui étaient très beaux, qui jouaient très bien. Et puis il y avait le sujet lui-même qui était extrêmement intéressant.